alt noir Je vais te faire un tour de magie Ouais cette main là Eh ouais mon gars C'est trop fort Et vous aussi faites des tours de magie dans les commentaires Expliquez-nous le Tour J'ai pas bien compris Ouais Ooooooooh Mais Non Le Boss il est là Comment allez-vous ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Bienvenue dans notre entre... Un bleu de mœurs. Un bleu de mœurs. Jaune, j'adore. Quelle déco. Tu fais comme chez toi. Alors... Merci hein. Merci à toi d'être venu hein. Merci à toi hein. Quel incroyable... T'as pas su prononcer sui ? Non. En fait y'avait swag, flow, style, tout ensemble. Swoof. Swoof. Quel incroyable swoof mec. Ça passe mec. Zoukou Maizy, comment ça va ? Ça va et toi mon frérot ? Ça va super. Je te présente Sikol. Ça va ? Ça va et toi ? Nickel frérot. Ça fait longtemps que je voulais que tu viennes ici. Ah ouais ? Et tu es là. Donc on est tous ravis. On peut tous applaudir Zoukou Maizy pour commencer cette émission. 6, 6, 7... Toute une histoire. Toute une histoire. On va reprendre à la base. Est-ce que tu te souviens des premiers sons que tu entends et qui te marquent ? Ouais, forcément je pense... Comme tous les enfants. Les dessins animés. Les dessins animés ? Ça commence par les dessins animés ? Ouais, totalement. Ouais ? Disney. Disney, ouais. Je connais toutes les musiques de Disney. Pocahontas. Pocahontas c'est pas mal. J'adore, ouais. Putain, j'étais vraiment en train de penser à John Smith en fait. Ah ouais ? Qui n'était pas très cool en fait, celui-là. Aladdin. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de Disney. Et pas mal de films aussi. Ouais. Écoutez, j'ai découvert énormément de groupes que j'écoute actuellement grâce aux films que j'ai regardés étant plus jeunes. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Et voilà, c'était vraiment ça. Mes souvenirs, mes premiers souvenirs de la musique, ça vient de là. Est-ce qu'on est d'accord pour dire, alors je sais que c'est un pavé dans la mât, mais que c'est un petit peu surcoté la BO de Scarface. Elle est cool, mais elle est pas aussi... Tu vois ce que je veux dire ? Non, on n'est pas sûr du... C'est quand même... C'est très... C'est extraordinaire. Dans le cas, c'est extraordinaire. Mais malheureusement, elle existe plus qu'extraordinaire, tu vois. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'extraordinaire ici ? On pourrait faire des sons extraordinaires, vraiment. Est-ce qu'il y a un morceau qui t'a donné envie de faire de la musique dans tout ça ? Dans tout ! Dans tous ces petites cassettes VHS que j'avais chez moi, dans Toy Story, premier. Avec l'arrivée inattendue d'un nouveau jouet qu'on appelle Buzz. Un bon type, hein. Un bon samaritain. Un pur type. Un peu paumé au début. Au début, mais c'est normal. Il arrive en terrain. Et puis il est formaté par rapport à un truc. Tu sais ça, il est de la matrice. C'est un peu le sort. Ouais. Il est rentré dans une chambre d'enfant. Ça rend bien un peu fou, hein. Ouais, ouais, clairement. Le soir, j'étais né à ma lumière et je regardais si mon axiomane, il va bouger ou pas, tu vois. T'es ouf. Est-ce que tu les voyais bouger un petit peu ? Ouais. J'ai même vu le Père Noël. Ah ouais. Je pense que c'est dans ta tête quand t'es enfant. Un jour, je me rappelle. Un moyen. J'ai regardé par la fenêtre et j'étais persuadé que je l'avais vu, tu vois. Et j'ai dit à mes cousins, ouais, le Père Noël. Il a dit ouais. Je l'ai vu. Moi, dans ma tête, j'ai eu l'espèce de menteur, tu vois. Il était quand même persuadé du truc, tu vois. Mais ouais, non, c'est... Vraiment, la musique, elle est arrivée par ça, tout simplement. En fait, c'est logique. Mes parents, ils écoutent énormément de musique. Je suis sénégalais, donc je suis d'origine Peul, Poulard. Ma mère écoutait énormément de musique Peul, donc Baba Mal. Bon, j'ai un peu spoil, hein. Et en gros, je vais faire de la musique avec lui. Waouh ! Je demande à ma mère qui est au Sénégal, ouais, j'adorais faire de la musique avec Baba Mal. Je l'écoute parler, puis elle me dit... Mais en fait, tu sais ton oncle, Baba Mal. Tu vois ? Je lui dis, comment ça ? Elle me dit, bah, il vient tout le temps à la maison. Tu vois ? Chez nous, on dit oncle, tata, tu vois. Je peux voir une proche de ma mère, je vais l'appeler tata, tu vois. Et en fait, Baba Mal, il est aussi proche de ma mère que ça. D'accord, ok. Et du coup, bah, fiu, 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 c'est passé. Moi, je l'écoutais vraiment, même avant de lui demander ça. J'ai entendu dans la chute du Faucon Noir, à la BO. Bah ouais. Avec Andy Mur. C'est incroyable, quand même. C'est un truc de fou, hein. Ça, c'est un feat incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. C'est légendaire. Je suis chanceux et je suis trop honoré. Et c'est là, pour moi, le plus grand défi. Carrément, j'ai peur, en fait, de le faire. Ce qui est fou, c'est que dans un rôle en Gamos, en fait, si on disait le lien entre Hansheimer et toi, c'est lui. C'est lui. La vie est incroyable, hein. C'est incroyable, quand même. C'est vraiment, le cosmos est bien fait, quoi. Et alors, on se ferait ce morceau de Toy Story ? Bien sûr que oui. En hommage. Je suis ton ami. Je suis ton ami. Est-ce que c'est pas un peu le meilleur hymne du 6-6-7, finalement ? Ouais, c'est totalement ça. C'est vrai, hein. C'est vraiment ça. Eh bah vas-y. On le fait. Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami. Quand tout s'embrouille, on vadrouille plus loin, très loin de ton lit. Yeah. Rappelle-toi ce que ton petit pote disait. Oui, je suis ton ami. Oui, je suis ton ami. Y'a peut-être plus malin que moi ailleurs. Plus fort, plus puissant aussi. Mais je suis sûr que personne t'aimera comme je le fais. Toi et moi et plus les années passent. Plus on est solidaire. C'est peut-être ça notre destinée. En tout cas, crois-moi. Je suis toujours là. Car je suis ton ami. On applaudit, Muzuku Maizi ! Si on m'avait dit qu'un jour on reprendrait dans cette émission ce titre. La vie est pleine de surprises, mon ami. Pc toi, tu es très surprenant. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es dit que la musique, ça allait être important pour toi dans la vie ? Que t'allais vouloir en faire toi-même ? Comment je suis entré dans la musique, c'est quand même assez anodinante parce qu'on m'a un peu forcé la patte, on va dire, de par mon meilleur poids de la frise. Un jour, j'ai dit tout simplement, j'ai essayé de faire un son. Pour moi, c'était impossible. Je me disais, comment tu fais ? Comme un mec qui skate. Je me regarde et je me dis, comment tu fais un holly ? C'est une bonne image, ça, parce que c'est souvent comme ça que les bons skateurs commencent. Ah ouais ? Ben ouais, ils sont avec leurs potes qui en font et du coup, ils se lancent. Ils se lancent, c'est ça, c'est casse-coups en plus. Ouais, ben ouais, grave. Tu peux te péter la tête. Donc, ça s'est fait un peu comme ça. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre plaisir à le faire. Vraiment plaisir à le faire. T'as un souvenir du moment où t'as eu une adrénaline et tu t'es dit, ah ouais, en fait, je veux vraiment faire ça et je veux le refaire, le refaire, le refaire, etc. Ouais. Je pense que c'était à partir du moment où j'ai fait un son qui s'appelait Sleepy Hollow, avec Le Cavalier Sans Tête de Tim Burton. Et celui de maître qui, tu sais, quand j'étais petit et qui me sait faire. Toujours très cinéma, finalement. Ouais, toujours. Toujours lié à l'image, quoi. On va tout le temps revenir au cinéma, parce qu'en vrai, c'est ça. Et du coup, j'avais fait un son qui s'appelait Le Cavalier Sans Tête. Je cavale toute la nuit pour choper ces bitches, je suis cavaler sans tête. Et là, je me suis dit, ah ouais, t'aimes bien le cinéma, mais finalement, la musique, c'est un peu du cinéma. Ouais, c'est vrai. Tu te racontes une histoire. Bien sûr. C'est différent. Tu te regardes, tu ne te consommes pas préalement. Mais au final, ça matche trop bien ensemble. Grave. Tu vois, un gros film, la BO, elle suit derrière. Ouais, c'est clair. Il y a même parfois des BO qui ont sauvé des films. Ah ouais, clairement. Il y a des films qui ne raconteraient pas du tout la même chose sans une certaine musique. Exactement. Les ambiances, la musique, c'est trop important. Moi, je t'ai découvert via le prisme du 667. Et puis après, je t'ai vu un petit peu partout. Tu commences à avoir une discographie et de plus en plus de morceaux un peu partout, plein de projets. Est-ce que tu as senti un morceau qui a changé ta carrière ou qui a eu un tournant ? Qui m'a élevé. Ouais, je dirais que c'est le Maze qui est dans Seconda Temporada que j'ai sorti l'été dernier. Déjà, j'adore la base de Lofi. J'écoute énormément de J.B.S. beaucoup, beaucoup, genre le Tchilenko chez toi, où t'as la petite fille qui écrit pendant sept heures, tu vois. Et la première fois que j'ai réveillé cette prod, je m'en rappelais toute ma vie. C'était, je crois, la dernière fois où je suis sorti en boîte. Non, pas en boîte, je suis chez des potos. Grande after, t'as capté, tu reviens. À 12 heures, t'es défracté, t'as capté. Et je reçois cette prod. Et genre, c'était, c'est sorti d'une manière, genre. C'était une évidence. Au lieu de, oh, merde, l'alcool que j'ai utilisé la veille, et ben, c'est une petite histoire comme ça, genre, fioup. Ah ouais, d'accord. Genre, vraiment fioup. Une fulgurance. Ouais, taf. Et j'étais trop pressé d'aller le faire, tu vois. Genre, si l'ingestion était là, j'allais le faire. Même si j'étais cuit de fou, malade. Tu vois ? Je voulais aller le faire. En fait, c'était presque une thérapie, quoi. Une thérapie. Peut-être t'en avais besoin, toi, et il fallait que ça sorte, toi. Et depuis, j'ai plus jamais... J'ai plus jamais un sourire. Ah ouais ? Bon, je vais arrêter. J'ai trouvé un autre truc. Ouais. Je sais pas, ça a remplacé un truc qu'en fait, que j'ai essayé de combler. Mais je l'ai comblé mal, en fait. Comme si t'étais une carrière, tu sais. Je sais pas, t'achètes du fabricant et tu fais de... Tu vois ce que j'allais dire ? Laisse-moi le carrière. Parce que t'es un autiste, c'est dans 1000 ans. Et voilà, tu sais, de remplacer un truc. Mais non, non, le Maze, vraiment, c'est vraiment une musique que je touche aussi parce que je parle de mon petit frère qui habite en Corée, qui est YouTuber. Et en gros, c'est un peu un shout-out à lui et un shout-out à la vie, en vrai. Est-ce que vous feriez pas un shout-out à la vie ensemble en reprenant ce titre ? Bien sûr, forcément. Je veux devenir un grand enceinte pour le reste de ma vie C'est sûr qu'avec Papsa, non, c'est moi toute la vie T'as la qui, elle, t'as gué, l'air, t'as cru, t'étais qui ? T'avais les manettes en main, mais son cœur, c'est pas Atari Si, 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 on fait ça pour finir Vizir Les BVS à 30k ou 20k au pire Tu vises la lune, t'as les étoiles au pire Non, pire qu'un monde, ça, Moussa, ou 3 villas au pire Maisie, Easy, Cop, Laure, pour les neveux Raptors Mystérieux comme Arrow fait le nom d'or Je fais des alertes, tour comme Taitor La technique pour maille fort, c'était l'introduction Maintenant, ça frappe fort Fuck Alistar, fuck la bête et fuck le gom Si, 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 c'était le contraire de ça, N.R.M. ya que Yakuza J'arrête avant que la fnac flippe, on va parler de sex, bitch Money, rock, crack, speed, legit Je vais devenir un grand enceinte pour le reste de ma vie C'est sûr qu'un mec, Papsa, mais c'est moi toute la vie T'as la qui, elle, t'as gué, l'art, t'as cru, tu t'es qui ? T'avais les manettes en main, mais son cœur, c'est pas Atari Si, 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 on fait ça pour finir Vizir Des BVS à 30k ou 20k au pire Tu vises la lune, t'as les étoiles au pire Un au pire qu'un monde, ça mousse à trois villes à au pire Fin de match, j'attrape le vif d'or J'suis le fou dans la salle de l'jor et je quitte fort Ça vient sur le monde, une lune d'or, d'Afrique pillée qui dort J'ai pied Morgane, tu sais, y'en a un à jamais, il dort BG, BC, Dumont, Clair et Billionnaire J'suis pas Gao, depuis Mermeaux, je sais que j'vais devenir Billionnaire SO mes BG, SO le lobby N.R.M. la vérité, gros, SO, Anarchie J'vais devenir un grand enceinte pour le reste de ma vie C'est sûr qu'avec Papsa, on sèvra toute la vie T'as la kiel, t'as guélar, t'as cru que t'étais qui T'avais les manettes, ton mamie, so qu'elle s'est battu Si, 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 on fait ça pour finir visir Les BVS à 30k ou 20k au pire Tu vises la lune, t'as les étoiles au pire Un empire comme un de ça, nous sommes aux trois villes à au pire J'suis devenir un grand enceinte pour le reste de ma vie C'est sûr qu'avec Papsa, on sèvra toute la vie T'as la kiel, t'as guélar, t'as cru que t'étais qui T'as vu les manettes, ton mamie, so qu'elle s'est battu Si, 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 on vit ça pour finir visir Des BVS à 30k ou 20k au pire Tu vises la lune, t'as les étoiles au pire Un empire comme un de ça, nous sommes aux trois villes à au pire On peut tout s'applaudir du coup, Maéji Quel groove Merci bien mon ami Ça, ça s'apprend pas Je trouve que ça s'apprend pas C'est vraiment pas un truc C'est pour ça que quand certainement Freeze t'a proposé De toi-même poser un son Il devait savoir que t'avais ce truc-là en toi Ouais, tu penses que c'est inné ? Je pense vraiment, ouais Que c'est un truc que tu l'as ou que t'as pas Tu sais, enfin, après C'est une image qu'on me pose la question Que je dis souvent Mais j'ai l'impression que la musique C'est un peu comme l'agriculture Qu'en gros, il y a trois facteurs C'est avoir une terre Qu'elle soit bonne ou mauvaise Tu vois, c'est un peu le terreau C'est un peu ce qu'on appelle le talent inné Tu vois Le travail Ça pour le coup, voilà Et la météo Et ça, c'est le facteur chance Il y en a qui ont une très bonne terre Mais la météo est très mauvaise La météo, ok Et tu vois Il faut que tout s'aligne Ouais, il faut que tout s'aligne Mais pour moi, le groove Pour le coup, c'est vraiment La bonne terre Tu l'as ou tu l'as pas Et quand t'as la bonne terre Ouais, ok, je capte Moi, ça fait plaisir Bah Écoute J'ai l'impression que Les gens qui te suivent Ils sont constamment étonnés Par ce que tu peux faire Et ils se disent Mais jusqu'où il peut aller Il peut aller, c'est ça Et est-ce qu'on peut les choquer Est-ce qu'il y a un morceau Qu'on pourrait faire Sur lequel même tes plus gros fans Même tes amis ne t'attendraient pas Bon, on a déjà fait Toy Story Ça met la barre haut Moi, je peux aller le plus loin dans ma tête On va faire un petit tour À Gundabad Avec la chanson de Pipin Dans Le Seigneur des Anneaux Waouh Avec les Orques Et Nazgul Et le vieux Dégueulasse qui mange Une musique Qui fait ça dans la vie Tu vas faire la musique de Pipin Dans Fanzine Ouais Ok, j'ai rien à dire Vive Fanzine Vive Zukumazi La maison est derrière Le monde est devant Le ressentir ainsi Je prends À travers l'ombre Jusqu'à la fin De la nuit Jusqu'à la dernière C'est les toits Qui, lui Rennes et nuages Voyés Dans L'obscurité Tout va se mêler Tout va Se mêler Kanye West Waouh 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 Pipin, il est fort Franchement fort J'ai sous-estimé Plus une aise Ça sentait le Nazgul Dans la pièce Quel moment incroyable Dans le film d'ailleurs Quelle trilogie incroyable C'est quoi ta trilogie préférée Est-ce que ça serait pas sale Je sais pas Je te réponds pas C'est dur hein Waouh Je te réponds pas Je te réponds pas C'est puissant En tout cas tu nous régales mec C'est un plaisir Alors on te laisse la fin de l'émission Fais ce que tu veux Oh Je fais ce que je veux Fais ce que tu veux Je fais un tour de magie Oh tu sais faire ? Du coup je le fais à qui le tour ? À moi À toi Si tu veux Ou tu préfères le faire à 6 call peut-être Bon n'importe qui À vous Ah bah t'es plus proche Ouais j'es plus proche de toi Vous viens Un de deux Mais non Oh j'ai choqué Tu sais Waouh Elle a pris un peu tarif Mais il est incroyable C'est tout à dire D'un moment il est incroyable T'as capté Mais non m'a tramé Ah ouais ? Bah ouais Ça n'existait pas la magie Non par contre Ah attends Si je rigole Ça existe C'était une blague En tout cas on te confie La fin de cette émission Aussi d'un point de vue musical Donc si tu veux Qu'on fasse un morceau Ah ouais ? On peut bien sûr Est-ce qu'il y a un truc Qui te ferait plaisir ? Un truc qu'on aurait préparé Ensemble Ouais Parce qu'il reste un son là ? Ouais ouais Oh putain Quel con d'un truc Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ah J'ai trouvé Mani Chao Mani Chao Ouais Je ne t'aime plus Important pour toi Ce titre Ou cet artiste ? Ouais Très important Très important Je pense que c'est Clandestinos C'est un album Un des albums Que j'ai plus consommé En répit de toute ma vie Je pense lui Flyer Die De New York City Ouais Flyer Die C'est quelque chose aussi Ouais C'est quelque chose Pour toi Le message est passé Je ne t'aime plus Mon amour Je ne t'aime plus Tous les jours Parfois j'aimerais mourir Pour plus jamais te voir Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus tous les jours Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus tous les jours Parfois j'aimerais mourir tellement y'a plus d'espoir Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus tous les jours Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus tous les jours Mon amour On applaudit beaucoup Maizy Exceptionnel épisode Merci à toi Merci à vous Et si tu as déjà vu l'émission Tu sais qu'on termine toujours En danse avec Beau C'est vrai mon gars Et ouais c'est pas Manu C'est beau ce qui est là C'est Boz Et comme on demande exactement Comme on demande à tous les invités Est-ce que tu as un petit pas de danse à nous apprendre ? Un petit pas de danse ? Ouais Ouais C'est comme ça Ouais Et après tu fais du Michael Incroyable Vas-y vas-y mettre un peu de sang Ouais mais Michael Incroyable ce son Vas-y montre-nous Allez On a joué tous du coup Maizy Pour ce petit move incroyable Merci d'être venu Merci à vous Frans-y-sine 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 Frans-y-sine